Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour la suite et fin de ce tuto d'album version Explosion Box. On avait fait la partie 1, on avait fait toutes les bases de pages, la base de la boîte, etc. Si jamais vous n'avez pas vu ce tuto et qu'il vous intéresse, je vous remets ici le lien vers la playlist de la série 60 jours avant Noël. Ça sera beaucoup plus simple pour vous, vous le retrouverez directement en photo, vous arriverez à le retrouver facilement. Et vous aurez ainsi d'autres tutos de Noël si jamais ça vous intéresse. Donc aujourd'hui on va continuer, on va décorer nos pages. Je ne vais pas toutes les faire avec vous parce que c'est très simple, c'est du collage de papier. L'album en lui-même est très facile et très simple. Mais voilà, je vais montrer quelques petites choses et on va décorer cette boîte. Vous allez voir, vous avez déjà dû le voir sur la miniature, très simple, efficace. Moi j'aime les choses simples et efficaces. Je n'aime pas me prendre la tête 40 000 ans, quoique des fois je remarque que je me casse un petit peu trop le cerveau. On va attaquer tout ça avec une petite déco des pages. Ouais, on va commencer par là. Allez, c'est parti. Avant d'attaquer tout ça, je voulais aussi vous préciser qu'en barre d'infos, je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder, mais en tout cas moi je garnis mes pages de description, je vous parle dedans. Et surtout je vous mets les chapitres de la vidéo, donc même pour celles précédentes, les vidéos d'avant, etc. Pardon, je coupe mon chauffage. Je fais des chapitres, c'est-à-dire que je ne note plus les mesures comme je le faisais en barre d'infos, mais je vous donne accès directement au chapitre de la vidéo, où admettons, je vais marquer page 1, page 2, page 3 avec les time codes en fait, et vous aurez juste à cliquer dessus, ça va vous emmener sur la vidéo directement au passage que vous désirez. Voilà, donc c'est un peu la même chose. Voilà, je vous emmène directement, vous n'avez pas besoin de rechercher. Si vous cherchez quelque chose de précis, vous êtes arrêté en plein milieu, etc., etc., et bien vous allez là, et voilà. Checker un œil au chapitre, si jamais vous cherchez quelque chose de précis. En tout cas, c'est en barre d'infos que ça se passe, et maintenant, on peut commencer. Je vous fais un petit tour d'horizon de ce que j'ai déjà rempli. Donc vous voyez ici, pour nos deux rabats qui s'ouvraient à gauche et à droite, qui est notre page 1, Moi, j'ai mis un petit ruban. Ce ruban vient d'un lot de chez Action, alors qui est dépouillé totalement. C'était de l'année dernière, j'en avais 2, 3, et ils vont parfaitement avec cette collection de papiers. Vraiment, c'était pile-poil le bon truc. Donc c'était nos deux rabats comme ceci. On avait collé les espaces photos, je ne crois pas. Donc moi, j'ai mis des espaces photos de 10,5 par 15. Il me reste des petits espaces de papier que je vais remplir. Alors là, moi, je vais mettre 1,8. Et ma fois, pareil ici. J'ai centré ça. Je m'épate. Et j'avais pris 14. Donc voilà, je vais prendre deux morceaux d'1,8. Parmi sorti mon stock de papier, comme vous le voyez, holographique et, disons, doré, argenté. Et tout est de chez Action. J'avais acheté, vous voyez, et je les trie, moi, par couleurs. Vous savez, c'est celle où il y a plusieurs couleurs. Donc là, j'ai tous les dorés. J'ai tous les roses, les bleus, les verts, les tutti-conti, là. Et je vais prendre du papier doré pour mettre des petites touches de doré par-ci, par-là. Donc, je sors mes dorés. Et j'ai décidé d'ici, vous voyez, de mettre du doré. Comme ici, il y en a très peu et je vais sûrement mettre une étiquette. J'essaie de ne pas trop refermer parce que comme c'est pas sec encore, je ne pense pas. Ou si, ça va. Ouais, moi, le test, j'étale directement. Je prends le risque qu'il y en ait partout. Comme ici, c'est très sobre, je vais sûrement mettre une petite étiquette sentiment. Voilà, j'ai ça qu'on m'avait envoyé. Et scène de vie, nos meilleurs moments. Et c'est un dice de chez Action qui est comme ceci. Et vous voyez, moi, j'ai pris la plus petite et il y a la plus grande ici. Donc, je pense que je vais faire, je vais mettre ça ici. Très, très simplement, le fond sera endouré. Voilà, vous voyez, ça rend comme ça et ça rend, ma foi, plutôt bien. Comme on a de la place, je vais le mettre en 3D. Donc, vous voyez, moi, c'est des chutes de cartonnettes. Je ne prends plus de mousse 3D depuis longtemps. Et donc, je mets ça comme ça. Oula, j'ai pris trop grand. Non, juste, oula, j'ai le con pas dans l'œil cette fois. Et je vais simplement coller ça dessus, en bas. Vraiment très simple. Mais, ma foi, très efficace. Et ça donne un petit effet de profondeur. Moi, j'aime beaucoup. Alors, bien sûr, on pourrait faire beaucoup plus. Ça, libre cours à votre créativité et à votre imagination qui, je suis sûre, est débordante. Ma foi, la base, vous l'avez. Maintenant, ça, c'est vous qui allez décorer au gré de votre papier parce que vous n'aurez sûrement peut-être pas le même papier que moi. Donc, ici, vous voyez, j'ai mis le papier doré. Et ici, il me reste une toute petite bande. Si vous faites comme moi, normalement, moi, je vais prendre un papier de... Attendez, parce que je ne vois pas très clair, moi. 6 mm sur la hauteur qui est de 14, normalement. Moi, je prends toujours... Vous voyez, si vous voulez faire quelque chose de régulier, je me fie à mon espace photo. Donc, 14. Et ma foi, je vais couper ça. Voilà. Couper et coller. Et donc, vous voyez, je fais très simple. J'ai mis un petit ruban. Vous voyez, je l'ai collé juste avant de coller mon papier design. Et sur ce côté-ci, eh bien, je l'ai collé vers l'extérieur. Voilà. Très simplement. Hop. Choup. Je vais y arriver. Hop. Et donc, pour la suite, vous voyez, j'ai déjà sur notre pochette... Voilà. J'avais collé ce papier-ci qui était une chute. Je vais regarder si ça ne bouge pas. L'autre. Donc, j'ai fait un rappel. Donc, ici, je viens de récoller sûrement un autre espace photo, vu qu'il y a la place. Et je mettrai du papier ici et ici. Donc, vous voyez, il ne faut pas beaucoup de papier au final. Là, je vais faire un espace... Je vais faire 13,5 par 13,5. Comme ça, je vais faire un espace carré. Voilà. J'ai coupé, donc, à 13,5 par 13,5. L'espace blanc est de 13 par 13. Et on pourra mettre une photo de 12 par 12. Et on verra à la fois l'espace noir, l'espace blanc et la photo. Donc, voilà. Très simplement. Donc, ici, je pense que je viendrai peut-être plus tard remettre une déco ici. Là. Donc, je vais remettre une deuxième photo tout en haut. Vous voyez. Et j'aurais plus qu'à mettre des petits morceaux de papier. Voilà. Vous voyez, c'est très rapide. Ici, on avait collé ceci et ceci. Donc, voilà. Je n'ai pas à le faire avec vous. Alors, ici, j'ai fait comme ça. Vous voyez, c'était les deux pages comme ceci. Alors, j'ai essayé de mettre des petits aimants que j'avais pour ne pas mettre un gros. Il ne fonctionne pas. Mais ma foi, ce n'est pas très grave. Là, je vais mettre simplement un grand espace blanc. Voilà. Pour mettre une grande photo. Et là, je vais mettre du papier design. Mais vous voyez, il y avait dans la collection des petits ronds. Donc, je les ai daisé avec le dice qui faisait la taille là. Là, il fait 7 cm. Et j'ai pris la taille au-dessus. Celui-ci fait 8. Et j'ai simplement collé ici. Vous voyez, j'aime beaucoup comment ça rend. Ce sera vraiment tout mignon. Ici, donc, on avait fait ça ensemble. Voilà. Donc là, je vais mettre simplement des espaces photos. Je ne vais pas faire toute la déco avec vous. Sinon, ça va être un petit peu ennuyeux quand même. On va coller les pages. Donc, on va reprendre notre structure. Et vous voyez, moi, j'ai mis ce papier-ci à l'intérieur. Vous ne le verrez pas comme ça. Mais je vais vous le montrer d'un peu plus près. Hop là. Vous voyez que là, j'ai fait des marques. Donc, en fait, j'ai fait des marques à 1,4 cm en partant de ma pliure ici à gauche. 1,4. Je vous laisserai lire ici les mesures. Je ne vais pas toutes vous les énumérer. Mais je vais vous remettre, mettons, 1,4, 2,8, etc. Je vais tout vous marquer ici. Donc, vous allez faire vos mesures. Vous voyez, moi, je les ai faits au crayon de papier dans le pli. En haut et en bas. Et en fait, vous allez venir vous coller vos papiers en fonction de ces petits repères. Donc, je vais vous mettre, vous zoomer un petit peu. Vous voyez cette marque-là. Donc, je vais vous zoomer. Hop, on va dire comme ça. Mais je ne sais pas si vous allez voir tout. C'est un peu embêtant. Voilà. Donc, on va reprendre la première page. On va mettre, moi, je ne biseau pas du tout. On va mettre de la colle ici. Ou du double face super fort si vous voulez. Moi, la colle, j'aime beaucoup. Parce que la colle, certes. Bon, en tout cas, celle de chez Action, on ne prend pas tout de suite. Il faut attendre un petit peu. Mais ça solidifie vachement le papier, quoi. Donc, on prend, vous voyez, on a notre pli. On a mis de la colle, pas sur les 0,5 ici. Et là, on a notre petit pli ici. On va venir l'aligner avec notre trait en haut. Et notre trait que l'on a fait en bas. Donc, je le pose. Et je vais essayer de centrer aussi. Parce qu'il y a un petit jour au niveau du papier design. Vous voyez, il en reste en haut. Et il en reste en bas. Donc là, je m'aligne bien. Hop. Donc, vous voyez, je ne peux encore bouger avec la colle. C'est ça qui est bien. Une fois que je suis bien, je viens appuyer. Avec mon plioir que je cherche. Hop. Si je ne veux pas que ça force, je viens poser un objet quelconque pour, voilà, pas que ça force sur mon papier. Là, ça peut vomir de la colle quand on en a trop mis, comme moi. Hop. Je viendrai essuyer tout ça. Donc, voilà. Une fois qu'on est bien, on appuie bien. Ensuite, eh bien, c'est un aléa de page qui se succède. On prend la prochaine. On va essayer de mettre moins de colle, Anne-Sophie. Ce serait pas mal. Et, ma foi, on continue. Donc, là, j'ai ma deuxième, mon deuxième repère qui est ici. Et donc, je viens l'aligner de la même façon, en haut et en bas. Je m'aligne aussi par rapport à ma page précédente. Je m'aide avec ça au niveau de la hauteur. Et, une fois que je suis bien, je viens appuyer. Voilà. Et, ma foi, vous n'avez plus qu'à faire ça jusqu'à la fin. Normalement, ça va rentrer nickel. Et, surtout, faites attention à ne pas vous tromper de sens dans vos pages. Si elles sont encore vierges comme ceci, vous pouvez leur écrire des numéros ou les pages. Voilà. Comme ça, ça vous évitera de vous tromper. Et, ma foi, on va coller ça comme ça jusqu'au bout. Voilà, j'ai collé, moi, l'intégralité des pages. Et, moi, à la fin, j'ai, vous le voyez, j'ai mordu un petit peu en arrière. Parce qu'il aurait fallu que je coupe ma bande et je n'avais pas envie. Et, voilà, il y a 1,4 cm. Il y a largement assez de place. Donc, pour la dernière, on peut bouffer un petit peu de place. Donc, vous voyez, mon plier est de 3 mm avant la marque. Voilà, ça n'empiète pas. Ça ne change rien. Et, ma foi, j'ai déjà fait le petit effet. Je l'ai déjà fermé et réouvert. C'est vraiment cool. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un sens. Alors, si vous avez un papier à motif, ça serait cool de remettre le couvercle dans le sens d'ouverture. Vous voyez, pour que quand on ouvre, ça fasse splash comme ça. Et pas, comment dire, splash comme ça. Vous voyez, pas dans le bon sens. Donc, on va essayer de trouver ça. Peut-être une petite technique. Vous pourrez essayer de trouver une petite technique. Simplement, peut-être, avec, sur une des faces, un vraiment, un beau sentiment, un beau dice. Quelque chose, voilà. Moi, je n'ai rien comme dice de Noël. Mais, vraiment, que dalle. Ça se résume à un bonhomme de neige et un joyeux Noël. Voilà. Bizarrement, je ne scrape pas forcément énormément Noël. et je n'aime pas ça plus que ça, quoi. Donc, ce dont on va s'occuper... Alors, moi, ce que je fais pour le remettre, je mets tout d'un côté. Vous voyez. Et après, je viens, voilà, comme ça. Et après, je viens appuyer sur l'autre côté. Et voilà, c'est nickel. Ce dont on va s'occuper, c'est le dessus. Moi, j'ai très envie, on va travailler sur le couvercle. Attendez, attendez. Le plaisir. Pala ! J'adore. On va travailler. Je vais mettre ça de côté sur le couvercle. Ce dont j'ai envie pour le couvercle, c'est que ça fasse un gros paquet cadeau. Donc, en fait, on va faire un nœud comme j'ai déjà fait précédemment. D'ailleurs, je l'avais déjà fait en tuto indépendant. Et en fait, on va faire un gros nœud comme ça. Donc, voilà, ça, j'ai fait en essai. Et vous voyez, il est vraiment très proportionné par rapport à la boîte. Il est vraiment trop cool. Et je veux un effet papier boîte cadeau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un ruban. Donc là, vous choisissez celui qui sera le plus adéquat par rapport à votre papier. Là, je suis en train de regarder. Non, celui-là, je n'aime pas. Celui-là, je l'ai déjà mis. Hop, je vais prendre celui-là. Tout simplement, je vais venir au milieu. Si vous voulez, vous pouvez vous aider avec un crayon. Et vous allez venir marquer le milieu qui est à 7,5. 7,75. Voilà, c'est pour se donner un repère. De toute manière, vous pouvez faire des gros traits parce que ça ne se verra plus. Il y aura notre nœud. Donc, voilà. On va s'aider. Et en fait, je vais finir coller comme ceci un ruban. Si celui-là, il se plie, il ne va pas être mon pote, celui-là. Ouh, on va prendre l'autre. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, il est scotché. Ouh, là, j'en aurais peut-être pas assez. On va voir. Bref, vous prenez un morceau comme ceci. Vous allez venir le coller comme ça. Et jusqu'à avoir un petit retour ici. Donc, il vous faudra des morceaux de 15 centimètres. Donc, 4 morceaux de 15 centimètres. Voilà, je les ai tous coupés. Et le plus simple pour moi, pour ma part, pour coller le tissu et les rubans comme ça, c'est... Donc là, j'ai bien ma marque du milieu. Je vais me la refaire plus grosse pour que je voie bien clair. C'est de mettre du double face. Donc, moi, je vais mettre du double face comme ceci. Je vais revenir là. Et je vais revenir à l'intérieur. Pas de trop. Parce que même si à l'intérieur, il n'est pas... Il n'est pas collé jusqu'au bout. Après, je vais revenir remettre du papier. Donc, dans tous les cas, il sera maintenu. Donc, je fais comme ça pour les 4 côtés. Et je vais revenir à l'intérieur. Et voilà, on doit obtenir ceci. Donc, avec ce petit rafistolage au centre. 13 centimètres, c'est assez. Si vous voulez raccourcir un peu, même 12. Voilà, moi, il me restait très peu. Et ça a été un petit peu mieux. Après, ça dépend de comment on le centre. Voilà, comment on le place vers le milieu. Donc, on obtient ceci à l'intérieur. C'est comme ça. Mais bien sûr, il faudra venir recouvrir des mêmes morceaux de papier qu'on a mis à l'extérieur à l'intérieur. Et pour ce gros nœud, il va vous falloir 8 bandes de 2 centimètres par la longueur de votre feuille design qui est de 30 et demi. Donc, moi, j'ai décidé de prendre ce papier-là qui me rappelle les étoiles qu'il y a sur ma face. Je vais venir m'aider à déjà un petit peu les enrouler. Vous voyez, avec ma main de chaque côté. Vous pouvez, je l'avais déjà fait. Vous savez, c'est le même principe que j'ai fait pour cette boîte-ci. Voilà, c'est la même chose. Sauf que là, je n'avais pas roulé mes papiers. Donc, je vais vous donner un petit peu plus de précision parce que je me suis rendu compte que franchement, je n'ai pas été assez précise. Donc, vous les roulez un petit peu. Bon, vous pouvez vous aider pour trouver le milieu en marquant votre papier légèrement, le pliant comme ceci. De toute manière, ça ne se verra pas. L'important, c'est nos boucles sur chaque côté. Et en fait, on va venir mettre, alors double face ou colle, peu importe, de la colle sur les bouts. Ça sera plus simple aussi. Vous en mettez sur chaque bout et vous allez venir les rabattre et les mettre de part et d'autre de votre marque de plis que vous avez fait à votre centre, en son centre, pardon. Et voilà, on a juste à appuyer. Bien sûr, moi, il n'est pas double face. Le papier, il est blanc. Moi, ça ne me gêne pas. Après, vous faites selon vos goûts et selon vos envies. Et donc, on obtient ceci. Et vous voyez, ça sera comme ça. Et après, on va venir former notre nœud indépendamment. Et moi, pour ma part, je viendrai le coller à la colle chaude. Donc, on fait... Vous voyez, ça a du mal à tenir la colle. Vraiment, si on n'a pas envie de s'embêter, on met des pinces ou des trombones. Et on fait ça pour les milan. Voilà, j'ai tout collé et j'ai mis à chauffer mon pistolet à colle chaude. Et là, simplement, on va venir les prendre avec la jointure sur le dos. Donc là, c'est tout beau, tout propre. Je vais mettre pour ma part de la colle chaude. Ici, il faudrait bien mettre de la colle... de la colle traditionnelle. Mais moi, voilà, ça va solidifier tout le truc. Et comme il y a une certaine pression sur ce nœud, je préfère mettre la colle chaude. Comme ça, au moins, on est sûr que ça ne se barre pas. Donc, on le place en croix comme ceci. Très simplement, le prochain... Attention, bien que la jointure soit en dessous. Et on va venir le mettre dans la diagonale. Hop. Dans la diagonale. En regardant bien que ça soit quand même assez régulier. Là, il ne faut pas que ça dépasse de quatre plombes derrière de l'autre côté. Et très court de l'autre. Ça serait quand même bête. Hop là. Un petit point. Et on continue comme ça. Vous voyez, à l'opposé. Je fais toujours bien attention. Voilà. Donc là, c'est bien ça. Comme bien, vous voyez, c'est quand même... Il y a de la pression. Après, j'aime bien le relever vachement. Et donc, le prochain, on va venir le mettre dans les interstices qu'il y a ici. Donc, on va le placer comme ceci. Toujours pareil, en veillant à ce que ça ne dépasse pas de l'autre côté. Et vous avez compris que pour l'autre, ça sera la même chose dans le sens opposé. et ainsi de suite. Donc là, on va venir... Vu que celui-là est comme ça, on va venir se mettre pour combler les espaces ici. On vient se caler. Et ensuite, là, c'est comme si on repartait à zéro. On a fait notre première croix. Et on va venir dans l'autre sens. Comme ceci. Alors, ça fait vraiment des gros, gros nœuds. Et une dernière ici. Moi, je ne vais rien mettre au milieu parce que ça me convient très bien comme ça. Maintenant, vous pourrez très bien mettre une figurine de Noël qui vente dans le rayon de chez Action. Et moi, pour tout vous dire, je n'ai pas forcément quelque chose à mettre dedans. Donc là, vous voyez, c'est encore un peu flexible. Donc, il faut vraiment bien attendre que ça sèche. Et ma foi, on a notre big nœud qui va venir se mettre juste au-dessus. Donc, on prend notre nœud, notre colle et ma foi, je mets une belle grosse goutte sur le centre et je vais venir placer mon gros nœud bien au milieu. on a notre couvercle avec ce magnifique nœud. Ça rend vraiment comme un gros papier, un gros cadeau. Donc, c'est vraiment plutôt sympa. Donc là, vous allez choisir la face qui vous plaît le plus. J'ai trouvé le principe de mettre, vous voyez, une petite étiquette, un petit sentiment. Ça peut être la magie de Noël, etc. Ce que vous voulez, un cadeau pour toi. Je ne sais pas ce que vous avez comme tamponnage et en fait, de le placer de cette façon-là, moi, c'est ce que je vais faire pour un petit peu signaler l'ouverture de notre album. Donc, malheureusement, ça, c'est la grande étiquette. Je ne peux pas faire le tour en doré et ça me peine parce que j'aurais voulu, à moins que je le mette sur un rectangle, mais ça va faire bête. Donc, non, je vais le mettre comme ça. Ce n'est pas grave. Je vais mettre, moi, pour ma part, du double face assez costaud plus de la colle sur le bas parce que moi, je ne vais coller que le bas et je ne veux vraiment pas que ça bouge. je pourrais mettre de la colle chaude mais comme moi, il n'est pas précis du tout mon pistolet à colle chaude. On va éviter. Voilà. Normalement, avec ça, ça ne bouge plus. Ça devrait. Voilà. Et donc, je vais le mettre sur... Quelle face ? Oh ! Hop ! Je vais le mettre sur celle-ci et donc, je vais bien le centrer par rapport à mon nœud et bien au milieu et une fois que je suis bon, je viens appuyer et ma fois, j'ai ma petite étiquette. Regardez-moi ça comme ça rend magnifiquement bien. Franchement, ça fait vraiment un gros, gros paquet cadeau. C'est plutôt cool et comme on a l'étiquette, lorsqu'on va ouvrir, hop, on écarte un petit peu. lorsqu'on va ouvrir, voilà, ça tombera dans le bon sens. Donc, ça, c'est vraiment plutôt, plutôt sympa. Donc, vous voyez, on a tout notre album. Il ne vous restera plus qu'à le décorer. Vous voyez, c'est vraiment très, très simple. On va pouvoir mettre pas mal de photos et si vous faites un December Daily, ça peut vous faire aussi des petits espaces pour mettre plusieurs photos. Des fois, dans une journée, on n'a pas qu'une photo. Des fois, oui, parce que franchement, des fois, on ne peut pas prendre des photos de tout. Mais voilà, il peut y avoir. Même pour celle-ci, vous voyez, une photo et ici, on peut écrire. Donc, voilà pour cet album. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu et que ça pourrait faire très bien l'affaire pour vous, pour Noël, pour cette année, pour offrir ou pour vous faire un petit cadeau. C'est vrai que là, sous le sapin, une petite boîte comme ça, ça peut vraiment être pas mal. Hop, voilà. Et donc, on en a fini pour cet album Explosion Box. Boîte à cadeaux. On pourrait l'appeler aussi comme ça. Et donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, beaucoup, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau tuto. C'est parti. Allez, ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada